Bonjour à tous. En un quart d'heure, en incluant la traduction... Ah, pardon. Ça va comme ça ? J'ai perdu le contact avec les micros depuis quelques années, c'est pour ça. Voilà. Je disais donc qu'on avait évoqué tout à l'heure la pollution électromagnétique. André Vandevors a parlé de changement de paradigme. Je vais essayer en quelques minutes, parce que comme il y a la traduction incluse dans les 15 minutes qui me sont allouées, c'est un peu compliqué. Mais je vais faire un effort. J'avais préparé un diaporama qui est manifestement beaucoup trop long, donc je vais vous présenter l'essentiel. Ce que je crois être l'essentiel. Et le message essentiel, c'est que je pense qu'il faut aussi un changement de paradigme pour évaluer les risques de la radioactivité. Ça, c'est le message. The message is we need a change of paradigm to assess the risk associated with nuclear plants. Alors je fais un petit retour en arrière. Début des années 50, c'était le début de l'énergie nucléaire pacifique lancée par le président des Etats-Unis dans le monde. Et une commission internationale a été mise sur pied pour émettre des recommandations. Cette commission s'appelle, elle est toujours en place aujourd'hui, la commission internationale de protection contre les radiations. Et elle publie depuis 1950 ses recommandations en matière de radio protection. Mais elle évalue aussi le risque, la méthode pour calculer le risque de la radioactivité. Voici le tableau que je vous présente ici. C'est un tableau très résumé qui montre l'évolution des normes, à la fois pour les travailleurs et pour le public, pour la population. Et on voit qu'entre 1950 et aujourd'hui, ça a évolué très fort, à la baisse. C'est-à-dire qu'au début, on considérait que les très faibles doses n'avaient pas beaucoup d'impact. Donc ce n'était pas dangereux d'exposer les travailleurs et même la population à des faibles doses. Alors les faibles doses, pour donner une définition un peu grossière, c'est ce qui ne donne pas d'effet a priori évident tout de suite. Donc quand vous avez une forte dose d'irradiation, vous êtes rapidement malade. Mais une faible dose, ça peut passer inaperçu pendant très longtemps. Vous pouvez voir ici l'évolution des guidelines de sécurité et vous pouvez voir qu'elles ont devenu plus stricter et plus stricter. Parce que l'exposition de la faible dose a été pris en considération avec le temps. Au début, seulement les grosses doses ont été pris en compte. Nous sommes ici en Europe et depuis le traité Euratom qui a été adopté en 1958, nous sommes finalement dirigés par la Commission internationale de protection contre les radiations. Parce que le traité Euratom a calqué ses normes et ses propositions de directive sur les recommandations de la CIPR. Je crois qu'il est utile de rappeler, je le fais à chaque fois que je parle du nucléaire, c'est que le traité Euratom a été adopté à une époque où personne, moi j'étais un petit gamin, mais j'étais ébloui par le miracle nucléaire, je l'avoue. J'ai d'ailleurs fait des études de physique pour ça. Et tout le monde pensait que c'était la solution de l'avenir. Donc je pense qu'il y avait un consensus très général. Et donc on pensait qu'il fallait non pas adopter une politique de précaution, on ne parlait pas du principe de précaution en 1958, mais se baser sur trois principes qui sont le principe de justification, le principe d'optimisation et le principe de limitation. Alors la justification c'est que toute utilisation de la radioactivité doit être justifiée par les bienfaits qu'elle peut apporter. Le deuxième principe d'optimisation, ça veut dire que c'est le principe ALARA, aussi bas que possible. Donc il faut exposer les populations et les travailleurs aussi peu que possible. C'est un bon principe, manifestement. Et enfin, limitation, il ne faut pas dépasser un niveau qu'on appelle en général la norme, ou la valeur limite d'irradiation, sous peine de problèmes de santé. Et trois, vous ne devriez pas aller au niveau de la sécurité. Alors, selon la CIPR, à l'époque, et c'est toujours le cas, je pense que ça a été le cas pendant très longtemps encore, il n'y a pas de seuil de dangerosité pour l'exposition au rayonnement, mais pour des raisons pratiques, on considère qu'en dessous d'un niveau de 1 millisieverte par an, qu'on appelle la dose efficace, je vous dirai tout de suite ce que c'est efficace, le risque est négligeable et acceptable. Donc c'est pour ça que vous avez toujours entendu parler de la dose maximale admissible, c'est 1 millisieverte par an, depuis déjà très longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je vous signale qu'on a adopté une nouvelle directive en Europe en décembre de l'année passée, en décembre 2013, et que donc tout cela est resté en place. Il y a eu une nouvelle directive en la communauté européenne et c'est toujours la même chose, 1 millisieverte par an. On la calcule à partir de la mesure de l'irradiation, ça on peut mesurer l'irradiation externe avec un compteur Geiger ou avec des appareils du même type, mais plus sophistiqués, et on évalue l'irradiation interne basée sur la dose moyenne absorbée et sur des facteurs de pondération choisis à partir d'hypothèses et d'extrapolations. Donc c'est un modèle, et c'est ce modèle qu'il faut mettre en question selon moi, et selon pas mal de scientifiques. Alors sous peine de déborder largement de mon temps de parole, je vais passer très vite. La dose efficace, vous avez le texte là, de toute façon mon diaporama sera disponible. Le terme efficace signifie qu'il n'est tenu compte que des cancers mortels causés par les rayonnements. Donc les cancers non mortels ne sont pas pris en compte pour la définition de la valeur limite. Depuis le début des années 80, moi je dis une trentaine d'années, il y a eu une série de constats, et notamment après Tchernobyl, qui montrent que les postulats de base, les valeurs limites et le modèle de risque de la CIPR ne sont pas valables. Pour les derniers 30 ans, et depuis Tchernobyl, c'est évident que les standards actuelles de l'ICPR ne sont plus sustainables. Les cancers non mortels, l'augmentation de la mortalité infantile, la réduction du taux de natalité, le faible poids à la naissance, et la détérioration générale de la santé, qui conduit à un vieillissement prématuré, qu'on a constaté nettement après Tchernobyl. Vous pouvez garder la diapo s'il vous plaît, ça va m'aider pour la traduction. Alors je vais passer toute une série de diapos... Pardon, il faut revenir sur les... mais je n'ai qu'un petit quart d'heure, donc... Je vais tout de suite venir aux résultats de Tchernobyl, parce que c'est effectivement les études qui ont été menées après l'accident, la catastrophe de Tchernobyl, qu'on a pu constater la non-pertinence du modèle de risque. Des milliers d'études ont été publiées depuis 1986, essentiellement sur le territoire les plus contaminés, c'est-à-dire à la Biélorussie, l'Ukraine et une partie de la Russie. Une synthèse a été publiée en anglais. J'insiste parce que la plupart des études étaient en ukrainien ou en russe. Bon, c'était absolument hors de question pour les occidentaux d'essayer de comprendre. Donc il y a eu une traduction et une synthèse effectuée par trois des auteurs, Alexei Yablokov, qui a été ministre de l'Environnement pendant quelques années en Russie, Vassilin Nesterenko et son fils Alexei Nesterenko. Pour votre information, c'est en dehors de mon exposé, ce soir, il y a, je crois que c'est à la mairie du 2e arrondissement de Paris, une séance consacrée au film qui a été tourné, je ne sais plus par qui d'ailleurs, mais notamment avec l'interview de M. Nesterenko qui sera présent ce soir à Paris. C'est à partir de 17h30, je crois. OK, we used to have only studies in Ukrainian and Russian and since to the three persons named here on the slide, there was a meta-analysis which was published in English. on a été publié par l'Académie des sciences de New York en 2011. Alors, je donne ici très vite les titres de toute une série de synthèses des constats effectués sur les territoires contaminés, Biélorussie, Europe de l'Ouest, Suède, Écosse. Bon, ici, vous avez l'augmentation du syndrome de Down, après exposition in utero du fait de l'accident de Tchernobyl. Donc ça, c'est une synthèse qui a été effectuée. L'augmentation de la mortinatalité, de la mortalité infantile, des fausses couches et des cas de faibles poils à naissance. OK, all these shows the increase of mortality. Non seulement en Biélorussie et en Ukraine, mais aussi dans les pays proches que sont la Pologne, la Hongrie, la Grèce et la Suède. Et d'autres encore, et même l'Allemagne. Les effets thératogènes, là où on a constaté des effets thératogènes absolument effrayants qui sont rarissimes en temps normal, comme l'anencephalie, c'est-à-dire l'absence de cerveau chez un bébé qui vient au monde, c'est quand même assez impressionnant, et d'autres malformations qu'aux génitales qui sont terribles. This is the slide showing the thératogènes effects of the exposure, including malformation in utero and on little children. Alors, au-delà de ça, une apparition manifeste de désordres de santé tout à fait anormaux chez des jeunes enfants, comme des troubles cardiaques, par exemple. Here, lots of disorders have disorders on young children, which is completely abnormal. And can only explain by the exposure to Chernobyl. Je me réfère ici aux exposés précédents, notamment celui de M. Bourgio, sur l'exposition du fœtus et de l'embryon. Ces conséquences de Chernobyl pour l'embryon et le fœtus, parce que c'est chaque fois les très jeunes enfants ou les enfants à naître, ne sont pas explicables au vu des faibles doses en jeu. Donc, on a évalué, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur base des hypothèses de la CIPR et sur base des approximations qui sont acceptées aujourd'hui, on a évalué les doses, et elles sont inférieures à 2 mSv. Donc, tous les constats effectués ne s'expliquent pas à des doses pareilles. Je fais une petite parenthèse pour rappeler qu'actuellement, les normes Euratom adoptées en décembre 2013 sont basées sur les dernières recommandations de la CIPR qui n'ont absolument pas pris en compte toutes ces études. Les dernières recommandations de la CIPR, les recommandations 103, datent de 2007 et ne tiennent pas compte de tous ces travaux. Entre-temps, il y a eu la publication de l'Académie des sciences de New York, donc peut-être que la prochaine fois on en tiendra compte, mais il faut constater que dans l'histoire, la CIPR a toujours été en retard, mais de façon radicale par rapport aux connaissances scientifiques. Tous ces études ont été ignorées par l'ICPR, ce qui est très tard, et n'est pas vraiment payant attention à l'actuale scientifique. Alors, je reviens sur mon sujet. Les valeurs retenues de doses efficaces, c'est les explications de la discordance entre les faits constatés et l'application des normes. Les valeurs retenues de doses efficaces sont sous-estimées du fait, soit du rôle joué par les dépôts de plutonium 239 et de strontium 90, je le dis en belge, excusez-moi, et des particules chaudes au-delà des zones d'impact calculées. C'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est l'inadéquation des facteurs de dose retenus pour l'inhalation et l'ingestion, spécialement pour l'embryon et le fœtus. Autre explication, la relation dose-effet pour les différents stades de la gestation est inconnue pour les radiations internes. Ici, quand je dis ceci, je le dis sur base des propos de la CIPR elle-même. Deux études ont été effectuées il y a quelques années aussi qui montrent manifestement l'inadéquation du modèle CIPR. Je ne vais pas insister sur la première parce qu'elle est un peu longue à expliquer. Mais la deuxième, les leucémies du nourrisson dans cinq pays, après Tchernobyl, les augmentations du taux de leucémie infantile chez les enfants qui étaient encore dans le ventre de leur mère au cours de la période d'exposition au rayonnement interne montrent une marge d'erreur du facteur de risque qui va de 100 à 2000. Donc vous voyez qu'il y a un parallèle avec les rayonnements non-ionisants dans la sous-évaluation. So, this was showing the effect of leucémia in a newborn in five different countries and it shows that there is a terrible increase of this leucémia and that the standards are wrong by 2000. Can you repeat the risk factor ? 100, 100 to 2000. Si on en vient maintenant au cancer après Tchernobyl, dans le nord de la Suède, une étude qui a été effectuée par Martin Tondel a mis en évidence un accroissement du taux de cancer de 11% pour une contamination de 100 kilobécrel par mètre carré en césium 137, ce qui donnerait une dose efficace toujours au modèle CIPR de 1 millisieverte. Donc, le modèle CIPR prévoit un risque relatif supplémentaire de 0,45 par 6 verts. Les résultats de Tondel montrent une sous-estimation de 490 fois par le modèle CIPR. Donc, on est à un ordre de grandeur de la sous-évaluation. On est entre deux ordres de grandeur ou trois ordres de grandeur. OK, so the standards are underestimated from one to three, three-fold. Alors, dernier élément relatif à Tchernobyl, le cancer de la thyroïde. La prévalence et les caractéristiques du cancer de la thyroïde après Tchernobyl diffèrent nettement des données de référence, donc données de référence CIPR et autres organisations internationales qui sont basées sur les survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Les cancers post-Tchernobyl sont nettement plus précoces, se développent sous une forme beaucoup plus agressive et affectent non seulement les enfants, mais aussi les adultes, ceux qui étaient adultes au moment de l'irradiation. Le cancer depuis Tchernobyl a augmenté drastiquement. Alors, quittons Tchernobyl pour dire que déjà avant Tchernobyl, dans les années 80, un certain nombre d'études épidémiologiques au voisinage des centrales nucléaires avaient mis en évidence cette sous-évaluation des risques. c'est-à-dire qu'on constatait des cas de cancer, la thyroïde, des cas de cancer par leucémie, du type leucémie, qui étaient anormalement élevés. Mais, étant donné que l'échantillon était trop faible, on a considéré que statistiquement, ce n'était pas recevable. Le problème est qu'il y a quand même une série d'études de 83 à 2001 qui convergent. Les études épidémiologiques ont été conduisées sur les populations vivant près de nos plantes nucléaires. Et avant Tchernobyl, on pouvait voir qu'il y a eu une énorme augmentation de la maladie de santé, qui ne pouvait pas être expliqué par le effectif de clúster que l'ICPR a appris. Je m'en voudrais de ne pas citer l'étude qui a été effectuée en Allemagne à la demande du gouvernement allemand, d'ailleurs, qu'on a appelé l'étude KIC. Alors, je ne me dis plus ce que ça veut dire KIC parce qu'il y a Krebs là-dedans, donc c'est en allemand. L'étude publiée en 2007 sur le risque des cancers des enfants met en évidence un risque augmenté de 50% pour les enfants de moins de 5 ans dans un rayon de 5 km autour des centrales nucléaires. Évidemment, ça ne prouve pas la relation de cause à effet, mais c'est quand même un indicateur inquiétant. Le même type d'étude a été effectuée en France avec l'étude GEOCAP qui est sortie en janvier 2012, qu'on a très vite oublié dans les médias, on en a parlé pendant quelques jours et puis c'était fini, qui met en lumière un risque accru de 90%, je le dis en français, cette fois-ci, de développer le sémie aiguë chez les enfants résidant à moins de 5 km des centrales nucléaires par rapport à ceux qui vivent à 20 km. Donc, là, la seule différence qu'il y avait entre les populations, c'était la proximité ou non de la centrale. Pas d'explication autre qu'un éventuel effet de la radioactivité. avec leucémia pour les enfants qui vivent à 5 km autour des nucléaires nucléaires. Je n'ai plus le temps mais j'aurais voulu vous présenter ceci. Le sexe ratio à la naissance est perturbé par les faibles doses. C'est une étude qui a été effectuée en Allemagne par deux chercheurs, Sherpe et Voigt, qui montre une modification statistiquement significative du sexe ratio humain à la naissance, c'est-à-dire le rapport du nombre de garçons par rapport au nombre de filles. Après les essais nucléaires dans l'atmosphère, l'échantillon est très vaste puisque c'est la planète, après Tchernobyl et au voisinage des installations nucléaires. Et ça se confirme. Donc il semblerait que ce soit un effet mortalité prénatale de l'un ou l'autre secte dépendant du type d'exposition, les mères ou les pères. Donc selon les auteurs, des millions de bébés ont été tués in utero par les expositions. Il y a eu beaucoup de mortes en utero qui modifiaient le sexe ratio et nous croyons que beaucoup de foetus ont mûlé entre les hommes ou les femmes grâce à cette exposition. Ma conclusion c'est que le modèle CIPR est gravement incorrect au plan physique et chimique. On parlait de pollution physique, ici c'est à la fois chimique et physique puisque à partir du moment où on parle de contaminants chimiques, ce sont aussi des produits chimiques. Les études épidémiologiques mettent en évidence des effets à des doses qui selon ce modèle sont trop faibles pour provoquer le moindre effet. Dans de nombreux cas d'exposition interne, l'analyse qu'on peut faire c'est que la dose locale à l'ADN ou au tissu critique, par exemple pour la thyroïde, pour l'iode, est beaucoup plus élevée que la dose absorbée moyenne. Or, le calcul de la CIPR est toujours basé sur une moyenne, c'est-à-dire la dose absorbée est considérée comme répartie dans l'organe alors que c'est faux. Et à l'époque où on a adopté ce modèle, on ne connaissait pas encore l'ADN. Crick et Watson n'avaient pas encore publié leurs travaux. Alors, je donne des exemples ici que, bon, je ne vais pas détailler, mais le strontium, le plutonium 239, l'uranium, qui sont des éléments qui se lient chimiquement à l'ADN à cause de leur grande affinité. Et puis, il y a d'autres explications. les éléments absorbés sous forme de particules micrométriques, les éléments partis d'une séquence de désintégration dont on naissance a des radioisotopes à très court demi-vie et alors un élément qui est très important parce qu'il est largement rejeté par les centrales nucléaires, c'est le tritium. Conclusion, c'est vraiment la conclusion, dans la situation actuelle, c'est mon point de vue, je ne veux pas engager les autres, mais les normes de radioprotection protègent l'industrie nucléaire mais pas la santé des populations et les travailleurs. Mais... In the current situation, the standards are protecting much more the nuclear industry than the population and the workers. Je vais faire un peu de provocation, particulièrement en France. Deuxième conclusion, le principe de précaution doit être d'application pour établir les normes. Il n'y a pas de raison que le nucléaire soit la seule activité qui échappe aux principes de précaution. nucléaire ne doit pas être... Le principe de précaution doit être réévalué avec le pouvoir nucléaire. Ce n'est pas normal que ce soit le seul sujet où le principe de précaution ne fonctionne pas. Ce n'est pas réévalué. Je l'ai déjà dit, le modèle CIPR doit être réévalué vu l'accumulation de données qu'il met en cause. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais il faut le remettre en cause de toute façon. 4. Il est inacceptable dans l'état actuel des connaissances de rejeter dans l'environnement des substances mutagènes, cancérigènes et reprotoxiques. Donc, il faut programmer rapidement le rejet zéro dans l'environnement. Et un mot sur l'OMS parce que j'ai entendu qu'on mettait en cause l'OMS. Et ici, je pense qu'il faut vraiment les mettre en cause. L'OMS est liée à l'Agence internationale de l'énergie atomique chaque fois qu'elle s'exprime à propos du nucléaire, des risques du nucléaire. Sur Fukushima, ça a été le cas aussi. C'est inacceptable. Cette suggestion à un organisme qui est voué, bien sûr, à assurer la sécurité, mais aussi à faire la promotion du nucléaire, c'est inacceptable. L'OMS, là, elle sort complètement de son rôle. Donc, le WHO est sous l'influence de la industrie nucléaire et c'est un scandale et il devrait être arrêté à une fois. Tant qu'on y est, si on pouvait abroger le traité Euratom, je crois que ce serait une bonne chose. Et l'Uratom Treaty devrait être rejeté. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada